Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo où je m'excuse par avance pour ma voix, je reviens de la Paris Games Week et c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée, ma voix a un petit peu pris cher, alors pourquoi cette vidéo ? C'est une vidéo particulière, vous l'aurez compris, et c'est surtout une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous regrouper toutes les photos qui ont été prises à l'occasion de ce week-end de Paris Games Week Donc on va découvrir ensemble un peu tout, un peu de stands, un peu de gens, beaucoup de gens même je pense Par exemple là vous avez sous vos yeux l'ombre de la guerre et le stand était vraiment génial Vous aviez l'occasion de prendre des photos sur un immense dragon Donc c'est un petit peu la visite guidée en gros de tous ceux qui n'ont pas pu aller à la Paris Games Week ce week-end Vous aviez aussi le stand de PlayerUnknown's Battleground avec je crois plus d'une cinquantaine de PC à disposition Il était assez magistral ce stand je me souviens Une petite scène pour Overwatch et le stand également de Détroit Un stand qui a beaucoup fait parler de lui puisqu'il les avait enfermés en rapport avec leur jeu Ça faisait écho à une scène du jeu Plusieurs êtres humains dans une vitrine et des gens passaient devant ces êtres humains Et il y a eu pas mal de petits scandales pour ceux qui ont suivi sur Twitter rapport à ce jeu Donc voilà, vous aviez également le stand de Final Fantasy XIV Le stand d'UBI également avec la petite Genstance 2018 Qui a plutôt bien fonctionné également Et bien sûr, bien sûr le stand Destiny 2 Il y a eu pas mal de monde, on était quand même relativement contents Morian a bien animé ce stand pendant toute la semaine de Paris Games Week Donc vous pouvez le voir, il y avait un espace pour tester le jeu Un espace scène qui était animé Et également un petit espace photo sur lequel vous pouviez vous prendre en photo avec vos amis Dans un décor à la Destiny 2 Et d'ailleurs en parlant de photos, il y a également pas mal de photos qui ont été prises de toute l'équipe de la Zombie Factory ce week-end Donc vous le savez peut-être pas, mais il y a la ZF, c'est Yoda et moi bien évidemment Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de copains super chouettes autour de nous Donc on a pris beaucoup de photos, ça a été l'occasion pour nous de nous rencontrer Après plusieurs années, parfois 4 ou 5 ans à se connaître sans ne s'être jamais vu pour certains d'entre nous Donc vous imaginez un petit peu l'euphorie, l'apothéose qu'a pu être ce week-end pour nous Ça s'est vraiment super bien passé, on a énormément rigolé, on a fait des rencontres magnifiques Donc on en repart avec vraiment de très très beaux souvenirs Et c'est aussi ça le gaming, c'est des rencontres, des belles rencontres très importantes, virtuelles certes Jusqu'au jour où finalement on finit par se rencontrer Et où on passe de très très bons moments Où finalement rien n'est différent de ce qu'on peut partager, pourquoi pas Au quotidien, à travers un micro, dans un jeu vidéo Là on se rencontre et finalement on a l'impression de connaître ces personnes depuis des années Il n'y a rien qui change, c'est comme si on se voyait sur le jeu, le soir en se connectant Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique à vivre On a vu aussi des gens très connus comme Zach Nami, comme Super Connard, comme Sky Rose, comme Le V12, comme Pingé Comme vraiment beaucoup beaucoup de Youtubers très connus Donc c'est aussi ça, la Paris Games Week C'est aussi l'occasion pour vous de venir rencontrer des gens que vous aimez, que vous regardez au quotidien Donc voilà, c'est tout ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui On a vécu un salon mémorable, ça a été le premier pour moi, c'était ma première Paris Games Week Et j'en garde vraiment un énorme souvenir, c'est vraiment magnifique ce qui a pu se passer durant ce week-end Donc vous avez vu, là on a pu tester Destiny 2, la malédiction d'Osiris, donc le prochain DLC en avant-première Donc ça c'est très cool également, je ne vous le cache pas On a fait des photos avec les cosplays qu'il y avait sur place Donc une chasseuse et un titan qui étaient extraordinaires Ils ont vraiment géré toute la semaine de Paris Games Week également Et on a pu vous rencontrer, et ça c'est le plus beau des souvenirs qu'on aura de cette semaine de Paris Games Week On est monté sur scène, on a pu rencontrer un petit nombre d'entre vous Et ça, ça a vraiment été l'un des plus beaux souvenirs de cette Paris Games Week pour nous Avec bien sûr la rencontre avec nos potes bien évidemment Vous nous avez laissé un très bon souvenir, de très bonnes impressions Et vraiment ça fait chaud au cœur de recevoir tous vos encouragements et tous vos cadeaux également On a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux, vraiment merci à tous du fond du cœur Pour tout ce que vous nous apportez au quotidien, à l'occasion de ces différents événements Vraiment ça a été vraiment une expérience magnifique à vivre pour nous Donc voilà, c'était un petit tour de cette Paris Games Week 2017 On a vécu plein de belles choses Paris est également une ville superbe dans laquelle on a pu faire pas mal de belles soirées Durant cette petite, cette très courte semaine Ou plutôt ce très court week-end devrais-je dire On a vécu de très belles choses Et je vous encourage vraiment, vraiment Si vous avez l'occasion, si vous êtes un gamer digne de ce nom A venir vivre cet événement au moins une fois dans votre vie Puisque vraiment c'est le salon du jeu vidéo par excellence En France du moins toujours Et vraiment c'est quelque chose à ne pas louper si vous faites partie de cette communauté de gamers français Voilà, j'ai fait le tour de toute cette très belle expérience vécue sur Paris A l'occasion de la Paris Games Week J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à réagir dans les commentaires Pourquoi pas à me dire si vous y étiez Si vous nous avez vus Comment vous avez vécu votre Paris Games Week à vous, de votre côté Quelles ont été vos impressions, vos ressentis Et surtout si vous avez testé des jeux, si vous avez aimé En ce qui nous concerne, on n'a pas eu l'occasion de tester beaucoup de jeux Pour tout vous dire, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes sur les stands Mais voilà, ça a été une très belle expérience pour nous Donc j'attends vos retours dans les commentaires Et je vous dis bien sûr à très très vite Prenez soin de vous Ciao tout le monde